Salut, moi c'est Guillaume Maché, vous écoutez 70 minutes avec. Ravi de vous retrouver cette semaine pour un épisode exceptionnel, où je reçois la très distinguée Rocaya Diallo, qui est journaliste et militante antiraciste. Depuis Bruxelles et depuis Paris, on a discuté ensemble pendant 70 minutes des sujets sur lesquels elle a écrit plusieurs livres, à savoir, entre autres choses, le racisme, l'universalisme français et les interactions entre les deux. Rocaya est quelqu'un de très occupé et je suis ravi qu'elle ait pu passer 70 minutes avec moi. C'est un épisode qui se veut abordable par les personnes qui ne sont jamais confrontées à ces questions-là, mais aussi par ceux et celles qui connaissent déjà bien Rocaya et qui sont intéressés de l'écouter raconter ses expériences dans les médias. Quelques précisions avant de se lancer, dans cet épisode, on parle bien évidemment de race en tant que construction sociale et pas du point de vue biologique. Je préfère préciser d'emblée. Et enfin, si vous nous écoutez sans savoir à quoi nous ressemblons, sachez que Rocaya est noir et que moi je suis... Euh... Je suis blanc. Allez, c'est parti ! J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Rocaya Diallo. Rocaya, bonjour. Bonjour. Rocaya, tu es cofondatrice de l'association Les Indivisibles, tu es journaliste, autrice militante, antiraciste et féministe. Tu apparaît beaucoup dans les médias, y compris par exemple le Washington Post depuis peu et dans Touche pas à mon poste, donc tu fais un petit peu le grand écart à ce niveau-là. Et tu coanimes le podcast Kif Taras avec Grassley pour Binge Audio. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette longue liste ? Alors, je vais juste corriger, c'est Balance ton poste, l'émission. Ah oui, ok, autant pour moi. Tu n'apparais jamais dans Touche pas à mon poste ? Oui, j'apparais aussi dans Touche pas à mon poste, mais j'ai d'ailleurs été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste il y a deux, trois ans. Mais effectivement, cette saison, je suis chroniqueuse dans Balance ton poste. Mais ce sont des émissions proches. Les mêmes équipes, même boîtes de production. Mais donc oui, tu es très active dans les médias et j'imagine qu'au plus on parle de racisme, au plus on t'invite sur le plateau, en radio. Alors, c'est peut-être une question maladroite, mais est-ce que tu le vis bien, ça, d'être un petit peu devenu, et je vais mettre des gros, gros guillemets, « madame antiraciste », est-ce que tu vis bien le fait que ta personne soit associée aussi fondamentalement aux questions de racisme ? Voilà, parler surtout de ça, que c'est quelque chose que tu vis bien, ou est-ce que tu aimerais qu'on parle d'autre chose ? Alors, si moi je ne parle pas de ça 80% du temps, il me semble que dans la liste des médias que tu as énoncées, tu n'as pas parlé de LCI, donc je suis dans l'émission 24 heures plus j'adasse, c'est la troisième saison. En réalité, si on décompte mon temps de parole médiatique, je pense que je parle 80% du temps, je ne parle pas de racisme. J'ai été sur RTL, Oui, c'est l'impression qu'on donne, parce que c'est ce qui sort sur les réseaux sociaux, mais j'ai été éditorialiste dans l'émission « Refait le monde » sur RTL pendant 11 ans, l'émission s'est arrêtée au mois de juin, et sur 24 heures plus j'adasse, en réalité, on parle assez rarement de racisme, puisqu'en fait, on parle de l'actualité quotidienne. Donc c'est vrai que je parle beaucoup, beaucoup de politique. Je parle de racisme volontairement dans les espaces que j'ai créés, comme Kif Taras, comme mes documentaires, comme mes réseaux sociaux, mais aussi de féminisme, je pense que j'en parle quasiment autant. Donc ça ne me gêne pas quand je choisis de le faire, et ça ne me gêne pas que ponctuellement, lorsque l'actualité l'exige, on me sollicite pour débattre de ces thématiques-là. Mais en réalité, si on fait le tout décompte de mon temps de parole médiatique depuis 10 ans, je pense que j'ai passé l'essentiel de mon temps à commenter la vie politique française. Et bien voilà, donc autant pour moi. C'est vrai que depuis la lointaine Belgique, je ne regarde pas évidemment les émissions de LCI, donc j'ai effectivement plutôt accès à tes réseaux sociaux et à tes podcasts. Mais donc, oui, on peut transformer la question. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes avec facilité ? Parce que voilà, ce que je pense comprendre, c'est que c'est... On va plonger au cœur du sujet dans un instant, mais le racisme, construction sociale, dont il est très difficile, voire impossible souvent, de s'extraire. Et toi, en fait, finalement, tu fais le choix de te spécialiser là-dedans et d'en parler dans tes médias. Alors est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec facilité ? Comment est-ce que ça se passe pour toi ? Oui, en réalité, la question de l'antiracisme, des inégalités, de manière générale, c'est une question qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps. Et c'est vrai que mes premières prises de parole médiatiques étaient liées à la question du racisme, à la question de l'identité française. Donc moi, je le fais vraiment avec beaucoup de facilité parce qu'en réalité, ce sont des sujets qui me passionnent, sur lesquels je me documente énormément, parce que ce sont des sujets en réalité fondamentaux et constitutifs de nos identités modernes. L'expansion du racisme esclavagiste et colonial est liée à l'expansion du capitalisme et à structurer nos économies et la manière dont certaines populations ont été dispersées dans le monde. Il y a des territoires qui n'existeraient pas tels qu'ils existent aujourd'hui, en tout cas sur le plan identitaire, s'il n'y avait pas eu l'esclavage. Il y a des populations, des civilisations, dont certaines font partie de la population nationale française qui n'existeraient pas si elles n'avaient pas été arrachées de manière extrêmement brutale au continent africain pour être, d'une certaine manière, dispersées dans les Amériques. Donc oui, c'est un sujet qui m'intéresse et je ne me sens pas acculée ou contrainte de l'évoquer parce que je pense que c'est un sujet important qui est sous-exposé, je pense, en France, en tout cas, dans un débat qui serait véritablement un débat intellectuel. Donc je suis contente d'avoir l'opportunité de le faire et je sais que c'est très rare pour une journaliste française de pouvoir autant travailler sur les questions raciales et sur les questions de sexisme. Et justement, plus spécifiquement par rapport à ta condition de citoyenne française puisque tu es née à Paris, la France, donc, et on aura l'occasion d'en reparler, mais est très attachée à une certaine forme d'universalisme républicain, sans doute, c'est sans doute le pays où c'est le plus le cas au monde. Et donc voilà, j'ai par exemple, je me souviens, je ne sais pas si tu avais pu voir cette vidéo, c'était il y a quelques années, un candidat d'extrême droite français aux élections présidentielles, je ne me souviens même plus de son nom, mais c'était un petit candidat, pour ainsi dire, qui défendait des têtes racistes. Il y avait par exemple dans son programme l'idée de, entre guillemets, interdire la musique nègre et ce genre de choses. Et je me souviens qu'il y avait un journaliste français, noir, qui était venu l'interviewer. Et c'était assez bluffant comment dans l'interview, le journaliste français, noir, qui menait cette interview, reniait le fait qu'il était noir, et c'était, non, non, mais moi, je ne me considère pas comme un noir, je suis français. Dans votre programme, je vous cite, vous voulez bannir la musique nègre. Je veux simplement qu'on mène une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, pas la musique nègre. Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, en 2016, comme musique nègre ? La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de races congoïdes. Les Blancs sont des caucasoïdes, les Noirs d'Afrique sont les congoïdes. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscenité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Vous prônez, dans votre programme, le racisme positif, sans haine. Qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de racisme, on pense à la haine. Bon. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Seulement, il y a un autre aspect des choses, qui est la conscience raciale, la conscience de race. Ça, c'est le racisme positif. Et qui consiste d'abord à constater qu'on est de la même race que quelqu'un d'autre. Et ce ne sont pas les Noirs qui vont me reprocher cela. Parce que la conscience de race est très forte chez les Noirs. Et vous le savez mieux que moi. Elle est très forte chez les Noirs. Chez les Noirs, peut-être. Moi, je ne sais pas. Non, mais... Bon, écoutez, ne soyez pas de moelle à soi. Elle est très forte. Très sincèrement, moi, je ne m'inscris pas en tant que Noir. Je ne suis pas né en me disant que je suis Noir. Ça, c'est vraiment... Je vous le dis qu'avec toute la plus grande désincérité... Je me suis né en disant que j'étais Français, mais pas en disant que j'étais... Donc, la notion que moi, j'essaye de mettre en avant ma race ou des choses comme ça, c'est... J'ai grandi... Vous savez très bien que beaucoup de personnes de race congoïdes, des Noirs, si vous préférez, pour en parler plus simplement, ont une conscience de race très aiguë. Ce qui, en soi, ne me gêne pas. Sauf que lorsqu'elles se transforment en haine à l'égard des Blancs. Il reniait le fait qu'il était Noir et c'était... Non, non, mais moi, je ne me considère pas comme un Noir, je suis Français. Ce sont des sujets qui sont, globalement, très difficiles à aborder en France. Et avant même de vouloir les aborder, il y a la question de démarrer cette démarche, démarrer ce combat. J'ai l'impression que ce n'est pas hyper intuitif pour de nombreux Français et que de nombreux Français et Françaises sont très attachés à cet idéal universaliste républicain. Comment expliquer que toi, citoyenne française, ça te soit venu aussi naturellement de délaisser cet idéal universaliste et de mener ce combat antiraciste de la manière dont tu le fais ? Alors, moi, le seul souvenir que j'ai d'entretien avec cet homme d'extrême droite et une personne noire, c'était avec Lucien Jean-Baptiste qui est comédien, qui avait fait un documentaire sur les Noirs et lui qui avait complètement assumé le fait qu'il était noir. Et d'ailleurs, je me souviens que quand ils avaient pris rendez-vous un rendez-vous par voie téléphonique avec cet homme que je n'ai même pas envie de nommer. Et quand Lucien Jean-Baptiste a ouvert la porte, il était très surpris de voir que c'était un homme noir parce qu'effectivement, il s'appelle Lucien Jean-Baptiste et il ne s'attendait pas. C'est ça. Merci, bien sûr. L'entretien était vraiment choquant, mais je trouvais qu'il avait été intéressant et que pour le coup, Lucien Jean-Baptiste est une personne qui s'est emparée de ce thème-là en tant que comédien noir qui n'était pas si courant. Voilà, ce qui n'était pas si courant même de manière générale, même si aujourd'hui, il y a aussi pas mal de comédiennes, de femmes qui le font, notamment Aïssa Maïga ou Nadej Bosson-Diane. C'est vrai qu'en France, c'est très difficile de s'emparer de la question du racisme et je pense que quand j'ai commencé à travailler cette question-là, je n'avais pas réalisé à quel point je m'en prenais à un tabou français. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à m'interroger d'abord sur les disparités nord-sud, donc sans vraiment me placer dans cette hiérarchie en termes de pouvoir économique et puis je me suis intéressée au racisme par le biais d'événements qui se produisaient sur le sol français et notamment par le traitement médiatique de certaines actualités. Mais quand je l'ai fait, je n'imaginais pas du tout à quel point ces questions pouvaient crisper. Et d'ailleurs, au début, j'étais accueillie avec beaucoup de bienveillance parce que quand j'ai commencé à m'exprimer sur le racisme, quand j'ai monté l'association Les Indivisibles avec d'autres à la fin des années 2000, au milieu fin des années 2000, c'était, le président a été Nicolas Sarkozy, donc qui était un président de la droite et c'est vrai que notre discours a été plus perçu comme un discours contre la droite que comme un discours contre le racisme. Et en réalité, notre discours antiraciste a été perçu comme problématique à partir du moment où on a commencé à pointer du doigt le racisme issu de la gauche parce que la gauche française a une telle conviction de son antiracisme qu'elle est incapable de se remettre en question et d'accepter une critique frontale. Là où à droite, on reconnaît que c'est de bonne guerre, alors ça ne veut pas dire qu'on accepte de reconnaître son racisme, mais les réactions sont différentes. Donc, j'ai, oui, effectivement, j'avais pas conscience de ça quand j'ai commencé, donc il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que si je voulais poursuivre cette discussion sur le racisme, effectivement, il faudrait beaucoup de force et beaucoup d'acharnement. Et là, ça a été, ça a été, ça a été une découverte assez brutale, assez brutale, assez violente. Et je me suis découverte, y compris en termes de personnalité dans l'exercice parce que j'imaginais pas que je pouvais faire preuve d'autant de volonté et d'autant de ténacité. Je croyais, je ne m'étais jamais projetée dans un exercice comme ça où j'étais quand même en tant que journaliste très isolée. Je n'imaginais pas que je pouvais persévérer autant pour faire entendre ce qui me semblait être la vérité. Est-ce que l'idée de remettre en question l'universalisme républicain s'était venue tout de suite ou bien est-ce que tu as eu, comme c'est souvent le cas, j'ai l'impression, un certain temps de transition où d'abord, on continue à rêver de cet universalisme où on est tous français, il n'y a pas de noir, pas de blanc, ce sera peut-être pour plus tard. Et puis, le remettre en question de plus en plus, comment ça s'est passé pour toi, cette transition ? Est-ce que c'était évident dès le début ? Alors, moi, j'ai été élevée dans cette mythologie républicaine, c'est-à-dire que j'ai effectivement cru, étant jeune, qu'on était tous français, qu'il y avait, oui, effectivement, un peu de racisme, mais qu'il était marginal. Là où j'ai compris des choses en travaillant, c'est que la République avait sciemment accompagné une idéologie raciale, une idéologie raciste qu'elle avait perpétrée dans ses colonies au nom de la République, donc avec vraiment un grand écart entre les valeurs proclamées et les actes, les actes réalisés. Et l'universalisme, je pense que je ne l'avais pas en tête de manière aussi claire. Mais quand il m'a été, en fait, c'est quand il a été invoqué que je l'ai, de manière, parce que je pense qu'on n'en parlait pas tant que ça avant, mais pour moi, il est apparu de manière concomitante avec la critique d'une forme de communautarisme. De ce fait, je n'ai jamais vraiment adhéré à cette mythologie, parce que pour moi, c'est une mythologie. C'est une mythologie qui a été convoquée pour nier aux minorités le droit de se penser comme telles. Et elles se pensent comme telles parce qu'elles sont traitées comme telles. Donc, ce n'est pas une invention. Et pour moi, l'appréhension de l'universalisme est venue, en fait, assez rapidement avec la critique du communautarisme, en fait, qui pour moi est une fabrication des dominants pour disqualifier les minorités parce que le communautarisme, en réalité, personne n'a de velléité séparatiste comme on l'entend beaucoup dire en France. Les gens qui sont qualifiés de communautaristes ne font que réclamer l'application des valeurs républicaines à tous les groupes, ne font que réclamer le fait que chacun, chacune, puisse se voir tout simplement appliquer des principes qui sont les valeurs proclamées dans la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Donc, dans ça, il n'y a pas de volonté de scission. Au contraire, il y a une volonté d'inclusion. Et je trouve que c'est curieux de critiquer des gens qui ne font que réclamer le principe d'égalité. Il me semble que c'était le président Emmanuel Macron qui parlait justement de ces Français qui veulent diviser la République, c'est ça ? Je ne me trompe pas de citation. Il avait dit quelque chose comme ça, il me semble. Il parle de séparatisme. Il a employé ce mot qui a été repris par la suite par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et par Marlène Schiappa qui est secrétaire d'État, je crois, la citoyenneté, en tout cas, qui dépend aussi du ministère de l'Intérieur. En fait, pour moi, c'est retourner la dynamique de pouvoir parce qu'en réalité, qui a la force de se séparer ? Qui a le pouvoir de se séparer en France ? Les personnes qui ont le pouvoir de vivre séparément des autres en France sont les personnes qui ont de l'argent, qui ont les moyens de vivre dans des ghettos de riches. Et les gens qui vivent dans des ghettos urbains paupérisés ne le font pas de leur propre volonté. Si on donnait le choix aux personnes qui vivent dans des cités pauvres où les ascenseurs sont en panne, où les services publics sont défaillants, ils demanderaient à vivre là où vivent les riches, là où vivent les proches d'Emmanuel Macron. Donc, je trouve qu'Emmanuel Macron, qui a démontré à plusieurs reprises combien elle était coupée de la France et des préoccupations quotidiennes des Français. Je pense qu'il nourrit le séparatisme, mais il nourrit le séparatisme des nantis, le séparatisme des puissants. Je pense qu'il y a aussi une forme de séparatisme dans l'exercice du pouvoir. Quand on voit le rapport du CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, qui chaque année nous explique qu'il y a une mauvaise représentation des minorités raciales et sociales dans les médias français, qu'il le fait chaque année depuis 1989, enfin en tout cas qu'il l'a fait pour la première fois en 1999 et qu'il fait chaque année depuis le milieu des années 2000, fait un constat autour de lequel il n'y a pas beaucoup d'évolution, je pense que le séparatisme est là. Le fait que certaines personnes s'octroient en fait une représentation, le droit à être représentées au détriment d'autres qui n'ont jamais de miroir réaliste de ce qu'elles sont dans les écrans, oui, je pense que là effectivement il y a matière à critiquer une forme de séparatisme, mais encore une fois pour moi c'est retourner la responsabilité vers des gens qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont absolument aucun pouvoir et qu'on stigmatise, qu'on pointe du doigt alors même qu'ils sont, qu'ils et elles sont les victimes. On a beaucoup parlé de racisme systémique ces derniers mois, plus qu'avant il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, en particulier donc suite au meurtre de George Floyd par des policiers américains. Est-ce que toi tu observes un shift, un changement dans le traitement médiatique des questions du racisme en France suite à ces actualités-là et j'inclue là-dedans également le meurtre de Adama Traoré ? Alors oui, je pense qu'il y a un énorme changement, moi je parle de racisme systémique depuis très longtemps, dans mon premier livre Racisme mode d'emploi qui est paru en 2011 et que j'ai écrit entre 2009 et 2010, je parlais déjà de racisme systémique et je ne l'avais pas inventé, ça a été, je veux dire, cette question-là elle a été déjà mobilisée à la fin des années 60 au début des années 70 voilà par des militants notamment des Black Panthers qui parlaient du système raciste donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui est loin d'être le fruit de mon invention. Je pense que le débat a beaucoup évolué, il a beaucoup beaucoup évolué qu'il y a eu un accélérateur en 2020 du fait de la mort de George Floyd et de la redécouverte parce que Adama Traoré malheureusement est mort en 2016 donc la redécouverte de sa mort cette année comme un écho à ce qui s'était passé aux Etats-Unis et que tout d'un coup ces actualités tragiques ont contraint les médias et surtout les actualités tragiques et le succès des manifestations parce qu'il y a une manifestation le 2 juin dernier devant le tribunal à Paris qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes et ça a été un choc pour des médias qui n'étaient absolument pas préparés il y avait très peu de journalistes sur place et ça les a obligés à questionner le racisme français et il y a eu beaucoup de dénégations ils se sont beaucoup débattus pour dire non la France n'a absolument rien à partir des Etats-Unis nous sommes différents etc. mais malgré tout ils étaient obligés d'aborder la question et ça je trouvais ça extrêmement intéressant extrêmement nouveau d'autres termes se sont imposés le terme de privilège blanc qui a été débattu alors il a été c'est Christine pardon c'est Virginie Despentes je ne sais pas d'où m'est venue le nom de Christine je pense que je pensais à Christine Delphi la féministe mais c'est Virginie Despentes la romancière qui a au lendemain de cette manifestation écrit une lettre pour France Inter où elle parlait du privilège blanc et de son privilège en tant que femme blanche alors elle a été extrêmement critiquée de manière injuste selon moi mais elle a fait entrer dans le champ médiatique ce terme de privilège blanc encore une fois moi c'est un terme que j'utilisais déjà dans mon livre en 2010 et que d'autres avaient utilisé bien avant moi cette question du privilège blanc de la construction de l'identité blanche comme dominante qui n'est jamais questionnée dans le racisme on parle toujours des minorités mais jamais de la majorité et je trouve que oui il y a eu les médias se sont sentis contraints et obligés de parler de la question raciale et quels que soient les termes qu'ils ont choisis c'est pour moi un changement parce qu'ils étaient dans une position où ils ne pouvaient plus faire comme si cette question n'existait pas et ils ont été aussi obligés de parler de violences policières racistes et le ministre de l'Intérieur aussi a été contraint de s'exprimer sur la question et de questionner le racisme dans la police J'ai le souvenir d'un passage que tu avais fait donc c'était je crois chez RTL pour commenter donc ces actualités-là et tu avais face à toi je dirais je ne sais pas si c'était une journaliste ou une chroniqueuse mais plutôt conservatrice sur ce thème-là et donc voilà il y avait comme tu disais une espèce de comparaison de parallèle entre la situation aux Etats-Unis avec George Floyd et la situation en France avec Adama Traoré et alors je crois qu'elle avait dit que c'était absolument pas comparable parce qu'Adama Traoré il avait un joint sur lui et donc c'était presque justifié ce qui lui est arrivé c'était assez horrible à écouter est-ce que vous pouvez accepter que une partie de votre population vos concitoyens parce qu'ils n'ont pas la même couleur que vous sont harcelés par la police et certains meurent est-ce que ça c'est acceptable dans notre pays je pense que c'est sur la sémantique qu'on ne sera pas d'accord parce que moi je considère que ce n'est pas la police je considère que ce sont des policiers ce sont des individus donc ce n'est pas institutionnel qui comme beaucoup d'individus ont des tards ont des défauts et sont déviants mais on ne peut pas incriminer l'ensemble de l'institution les gendarmes les policiers et dire la police s'assassine comme on l'a pu l'entendre non non ce n'est pas dans votre bouche mais on l'a entendu dans la bouche un certain nombre de personnes et considérer finalement que c'est institutionnalisé c'est faux dire que parce qu'on est de couleur on risque d'être contrôlé davantage c'est vrai dire qu'on risque d'être victime de violences policières c'est faux dès lors qu'on ne résiste pas dès lors qu'on ne s'écharge pas à s'échapper pendant un contrôle de police les choses se passent normalement alors si je peux me permettre allez-y recueillir alors déjà Adama Traoré est mort de l'aveu des gendarmes sous le poids de trois gendarmes sur le dos c'est eux qui l'ont dit c'est leur formulation c'est faux par ailleurs Adama Traoré n'avait rien fait il n'avait pas sa carte d'identité 17 interpellations il n'avait pas sa carte d'identité sur lui ce jour-là alors donc c'est une raison pour mourir sous le poids de trois gendarmes mais c'est incroyable de victimiser il avait 24 ans il n'avait pas sa carte d'identité c'est pour ça qu'il est mort Ziad, Bena, Bouna Traoré sont morts dans un camp rien à voir avec George Floyd on ne soit bien d'accord le point commun c'est quand même qu'un c'est judiciaire alors j'étais face à deux un journaliste qui est Jean-Christophe Buisson et Laurence Taillade qui est une militante en fait en réalité ce que j'ai découvert après je ne connaissais pas bien son profil Jean-Christophe Buisson en fait et bon je le connais depuis longtemps on fait régulièrement des débats et c'est vrai qu'il interrompt énormément il m'interrompt tout le temps tout le temps c'est à dire que lui à chaque fois moi j'ai la politesse de le laisser dérouler sa parole et il m'interrompt et je le signifie et c'est marrant parce que lui il est convaincu que c'est une posture de ma part que je joue un jeu alors que ce sont les règles du débat il l'a dit après sur Twitter et ça l'énerve à chaque fois que je lui dis arrêtez de m'interrompre parce que je pense qu'il y a quand même une dimension sexiste et c'était d'autant ce jour-là qu'on parlait de racisme c'est à dire que on avait comme ça des personnes blanches qui s'étaient exprimées et que la seule personne noire qui était quand même concernée par cette question du racisme parce que la peur de la police c'est quelque chose qui ne me traverse pas directement parce que je suis une femme mais que je connais à travers l'expérience de membre de ma famille ou de mon entourage amical et bien on m'interrompt comme si mon expérience en fait n'avait pas de valeur et Laurence Taillade en fait elle m'a beaucoup choquée parce qu'elle a parlé d'Adama Traoré comme s'il n'était l'enfant de personne c'est une femme qui est mère de famille et moi j'ai vu le processus de déshumanisation et sur le coup j'ai senti quelque chose qui était gênant et franchement j'étais un peu paralysée et quand elle a dit qu'en fait en réalité elle aurait dû être en prison c'était choquant parce qu'en réalité ce qu'elle disait c'est que en fait quand on est un homme noir soit on est en prison soit on est mort et qu'elle a parlé de lui avec une forme de sourire qui m'a choquée parce qu'en fait elle n'a même pas eu de compassion pour le coup qu'il soit mort qu'il ait eu un casier déjà ce jour-là il n'était pas recherché donc je pense que c'est important il a été arrêté sans raison qu'il ait eu par le passé un casier ok certes mais ça ne justifie en aucun cas le fait qu'il soit mort et le fait qu'elle n'ait pas fait preuve de sensibilité à ce moment-là alors qu'on a vu sa soeur s'exprimer je veux dire perdre un frère dans des circonstances c'est tragique ça veut dire qu'il n'y a pas d'identification et je pense qu'il n'y a pas d'identification parce que c'est un homme noir de banlieue et qu'à aucun moment elle a eu dans sa vie cette femme la crainte que ses enfants soient exposés à des violences policières et c'est en ça que j'ai trouvé ça j'ai trouvé qu'il y avait une division et un regard qui était condescendant et tu disais donc c'est une militante c'est-à-dire ? c'est une militante en fait oui parce qu'elle est proche de mouvements qui se proclament qui se disent laïques mais qui en réalité sont très 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 concentrés contre les expressions religieuses liées à l'islam je me suis rendu donc c'est genre le rapport républicain et ce genre de trucs-là oui je pense qu'elle est un peu dans cette mouvance-là je ne sais pas de quelle organisation elle fait partie mais elle est vraiment là voilà pour moi elle fait partie de cette mouvance extrêmement agressive à l'égard de l'expression culturelle ou culturelle des personnes minoritaires en France et qui proclament la laïcité mais qui en vérité ont une vision extrêmement identitaire de la république une position qui n'est pas si rare dans les médias français il me semble elle est assez communée voilà donc il y avait évidemment cet aspect-là qui m'avait frappé donc cet aspect on peut parler de racisme sans trop de peine je pense dans l'exercice du parallèle entre la situation aux Etats-Unis et la situation en France il y a du oui ok il y a une situation problématique un problème systémique aux Etats-Unis mais en France pas de soucis enfin ici le racisme on a presque l'impression qu'ils disent ça n'existe pas ici comment est-ce que toi tu as perçu ces comparaisons-là entre France et Etats-Unis et cette position un petit peu retranchée un petit peu défensive que moi j'ai perçue je ne sais pas si c'est pareil pour toi oui 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 pour moi c'est quelque chose d'assez commun en France d'assez récurrent les gens opposent une très très forte résistance à l'idée que l'on puisse comparer la France aux Etats-Unis alors déjà il faut qu'on s'entende sur ce que signifie comparer comparer ça ne veut pas dire expliquer que deux choses sont similaires on peut comparer des choses qui ne sont pas exactement les mêmes donc déjà il y a ça qui me semble étonnant l'autre chose c'est que les Etats-Unis sont une ancienne colonie qui a été fondée par des Européens et donc les Européens ont exporté aux Etats-Unis des idéologies qui sont nées sur notre sol donc on ne peut pas dire que la France n'a absolument rien à voir avec l'idéologie raciale qui est venue coloniser les Etats-Unis la France a participé au commerce triangulaire des esclaves et la France surtout est en Amérique c'est-à-dire que la France elle est présente sur le sol américain dans ses départements on a des départements dans les Caraïbes et le seul territoire de l'Amérique du Sud qui soit encore sous contrôle européen c'est la Guyane française donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien à voir avec le racisme de l'Amérique de l'Amérique en tant que continent parce que notre présence montre qu'on a eu par le passé cet allant colonial et qu'on a pratiqué l'esclavage qui a structuré les rapports sociaux aux Etats-Unis alors la différence c'est que l'esclavage le racisme le génocide aussi des populations natives sont consubstantiels de l'identité américaine c'est-à-dire que les Etats-Unis ont existé dans cette construction raciale la France existait avant le commerce triangulaire et avant la colonisation toutefois la République a été coloniale la République à justifier la colonisation de la population asiatique africaine et voilà donc dire qu'on n'a rien à voir moi je trouve que c'est un peu une fantaisie alors bien sûr nous sommes différents nous avons notre propre histoire du racisme mais encore et là-dessus je pense que c'est important de ne pas plaquer l'imagerie américaine sur la nôtre mais on ne peut pas faire comme si nous n'avions pas parmi nos ressortissants des gens qui descendaient de cette histoire de l'esclavage je veux dire les personnes qui sont anti-aise puyanaise qui sont de la Réunion elles viennent de cette histoire de l'esclavage elles ont été portées massivement donc le fait qu'on est parmi nos citoyens des gens qui descendent de cette histoire-là montre qu'on a quand même quelque chose à voir avec cette histoire globale du capitalisme et de l'esclavage donc non en France oui structurellement le territoire français a été constitué tel qu'il est aujourd'hui le territoire français il a été structurellement constitué par le racisme par l'esclavage et par la colonisation le fait que nous ayons des départements ultramarins est le fruit d'un racisme d'État d'un racisme d'État qui produit encore des conséquences puisque les citoyens et les citoyennes d'outre-mer sont structurellement discriminés il y avait une manifestation la semaine dernière contre les discriminations raciales post-coloniales que subissent ces départements pourtant français et je pense qu'on ne peut pas le nier et que dans la pensée qui refuse l'analogie c'est une pensée qui d'une certaine manière ne tient pas compte de ces citoyens-là tu m'offres une magnifique transition pour qu'on puisse reposer un petit peu les bases reprendre le racisme à ses racines le racisme et les races sont des constructions sociales ça n'a pas toujours existé auparavant à l'époque de la Grèce antique de Marco Polo etc. cette idée de découpage racial ça n'existait pas et puis petit à petit notamment et donc tu évoquais l'histoire des États-Unis construite en grande partie par des esclaves afro enfin des esclaves africains à ce moment-là il y a une construction on commence à avoir des catégories sociales entre les nègres les blancs il y a on peut dire qu'il y a un jeu de construction théologico-politico-culturelle puisque même dans la Bible on détourne certaines formulations pour dire que la malédiction de Cham le fils de Noé dont la descendance est maudite et bien en fait maintenant on perçoit qu'il s'agirait des personnes noires ce qui est un détournement du texte d'origine évidemment et puis voilà petit à petit la roue tourne on commence à faire des constructions au niveau de la science pour soutenir cette idée de race à un niveau biologique cette hiérarchisation de ces catégories une organisation construite arbitraire pour que finalement les individus soient enfermés de manière irrécupérable dans ces cases et on ne peut pas s'échapper de sa condition de racisé je fais un fast forward à l'époque actuelle je crois que c'était l'an dernier corrige-moi si je me trompe mais la France a décidé de supprimer le mot race de la constitution est-ce que tu estimes que c'était une bonne compensation ou bien est-ce que c'était maladroit de la part de la France de faire ça ? alors cette décision pour l'instant elle a été adoptée par l'Assemblée Nationale mais pas encore par le Sénat mais elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Nationale donc c'est bien parti quoi oui oui donc de supprimer le mot race de la constitution alors ce qui est étonnant c'est qu'elle veut le supprimer alors que dans la constitution il était présent pour dire que les citoyens étaient traités sans distinction de race et ce qui est intéressant aussi c'est que le mot serait remplacé par sexe à une époque où on parle plus de genre que de sexe puisque le sexe naturalise là où le genre fait une construction sociale c'est comme si en fait on était à contre-temps évidemment je ne crois pas dans les races biologiques mais je crois que la société construit des races et c'est une construction qui est liée à l'histoire comme tu l'as dit dans l'Antiquité il y avait d'un côté les barbares et de l'autre les romains ou les grecs mais on ne... C'est une autre construction oui mais pas au niveau de la couleur de peau que la couleur de peau était constitutive d'une essence c'est devenu le cas à un moment où en fait il a fallu justifier l'esclavage c'est-à-dire que le fait qu'on déporte massivement des Africains qui avaient tous la peau plus ou moins noire d'ailleurs qui ne se ressemblaient pas forcément nécessairement et bien on a dû inventer d'abord une mythologie religieuse en réinterprétant la malédiction de Cam et puis à partir du XIXe siècle partir enfin forger des théories pseudo-scientifiques sur les inégalités raciales comme Joseph Arthur enfin le comte de Gobineau français qui a forgé cet essai fameux malheureusement sur les inégalités raciales mais qui avait d'abord été précédé par Emmanuel Kant et par d'autres intellectuels donc le racisme déjà c'est une conception intellectuelle qui vient de personnes cultivées c'est pas une ignorance c'est vraiment quelque chose qui est de la pensée le racisme c'est une pensée c'est une construction donc si on part de ça et qu'on dit que les races aujourd'hui tout le monde reconnait qu'il n'y a plus la plupart des gens en tout cas qu'il n'y a pas d'inégalité biologique malgré tout dans la manière dont les rapports sociaux sont structurés les gens en fonction de leur couleur de peau de leurs origines sont traités différemment et bien à partir de là on est obligé de dire que oui malheureusement socialement les races existent puisque les gens sont discriminés donc si on enlève dans la constitution le fait que les gens ne peuvent pas être traités différemment en fonction de leur race alors la race c'est ce qui leur est attribuée socialement on n'a plus de fondement en fait pour lutter contre le racisme et je trouve qu'il y a cette idée dans la suppression de ce mot que d'un coup de baguette magique on pourrait faire disparaître un mot un mal et des mots M-A-U-X en supprimant un mot M-O-T et je trouve que c'est ridicule en fait ça ne marche pas comme ça il faut lutter contre le racisme il ne faut pas lutter contre les mots il faut lutter contre l'idéologie et ses conséquences sociétales donc toi tu l'aurais gardé dans la constitution si tu avais été président de l'Assemblée nationale et que tu avais pu influer sur cette décision tu penses que garder parce que voilà en fait ce qu'il y a c'est que je pose cette question un petit peu du point de vue des auditeurs et des auditrices il y a à la fois dans ce que tu dis une dénonciation du fait que c'est construit que c'est que ça n'a aucune base scientifique factuelle et que donc c'est quelque chose parce qu'on a envie d'effacer un petit peu ces considérations raciales arbitraires et comme tu dis voilà construites de toutes pièces et en même temps on a l'impression que tu dis bah en fait c'est pas une bonne idée de faire disparaître ce mot mais parce que c'est important de parler de race pour la dépasser c'est-à-dire que si on n'en parle pas on ne peut pas trouver d'outil pour lutter et je pense que ce terme-là est un outil c'est-à-dire qu'on reconnaît socialement les conséquences d'inégalités racistes et qui construisent une notion de race et si on ne le fait pas qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire que moi je trouve ça aussi très étonnant par exemple de vouloir introduire le mot sexe dans la constitution à une époque où on sait que le sexe c'est fluctuant c'est quelque chose je veux dire là c'est remettre de l'essence biologique là où il n'y a plus lieu d'être c'est-à-dire qu'on pourrait parler de genre ça aurait été une évolution parce que le genre on sait que c'est une construction sociale qu'il y a des gens qui sont intersexes des gens qui sont transgenres donc du coup la question du sexe c'est une question qui est passée pour moi enfin qui est vraiment et du coup c'est comme si on reculait sur quelque chose sur lequel on a fait énormément de progrès et qu'on évacuait une question qu'on ne voulait plus voir à la base dans la constitution c'était vraiment ce terme était vraiment là pour dire qu'on ne traite pas les gens de manière distincte en fonction de leur race alors peut-être qu'on aurait pu on aurait pu ajouter une précision pour dire que c'est une race non pas biologique mais sociale mais je trouve que ça n'a aucun sens ce qui aurait du sens pour les législateurs c'est vraiment de mettre en place un plan d'action nationale contre le racisme ce qui n'est pas le cas c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de politique véritablement antiraciste qui permette d'abattre des barrières et qui permette aussi aux gens qui agissent de manière raciste de ne pas avoir un sentiment d'impunité parce qu'aujourd'hui en réalité quand on discrimine les sanctions sont très rares et ça c'est un vrai problème quand tu évoques l'idée de la nécessité de mentionner les races pour lutter contre le racisme là on est très très loin de l'idéal universaliste républicain et donc j'ai l'impression que dans cette idée de supprimer le mot race de la constitution c'est un petit peu cacher ses seins que je ne saurais voir on met ses mains sur ses yeux et on fait semblant de ne rien voir et voilà comme tu dis on fait un coup de baguette magique pour essayer de faire disparaître ces discussions là alors que effectivement comme on le disait aux Etats-Unis ça se passe très différemment puisqu'on a reconnu je crois que c'était un arrêt de la Cour suprême je ne sais plus mais on a reconnu les Africains américains comme un groupe non pas pour leur couleur ou pour leur race biologique mais pour leur histoire commune donc pour la race au sens construction sociale le fait qu'ils avaient une histoire commune tirée de l'esclavage et tout ce qu'on connaît je voulais me placer l'espace d'un instant à la place des auditeurs et auditrices qui ont grandi en francophonie qui sont le produit de leur environnement et qui donc portent en eux et en elles à une plus ou moins grande échelle du racisme en eux en elles si diviser la population française belge ou autre en plusieurs catégories leur assigner des clichés pour un petit peu structurer le monde qui nous entoure un petit peu essayer de mieux le saisir de simplifier les choses pour avoir une meilleure compréhension des gens qui nous entourent de notre société et finalement le racisme c'est aussi quand on est blanc s'imaginer au sommet de cette hiérarchie si tout ça c'est si confortable et c'est peut-être une question un peu violente que je vais poser mais à quoi ça leur servirait de s'émanciper de tout ça est-ce que c'est pas beaucoup plus confortable de faire semblant comme par exemple l'Assemblée Nationale Française de faire semblant qu'il n'y a pas de souci bien sûr en fait l'intérêt pour les personnes qui sont en situation de domination c'est de maintenir un statu quo si vous vivez dans une société où les personnes non blanches sont structurellement discriminées et que vous êtes blanc ou blanche ça veut dire que pour vous c'est plus facile mais parce que d'autres sont discriminés donc si quelqu'un se voit refuser un appartement peut-être que vous l'aurez quelles que soient vos convictions donc ça veut dire qu'il y a plein de bénéfices dont vous n'avez pas conscience mais qui vous rendent la vie en réalité plus facile donc évidemment si tout d'un coup on vous oblige à faire face à tout ça à faire face à tout ça ça vous oblige à questionner votre position par rapport à d'autres évidemment ça vous oblige à penser à vos privilèges et ça peut être très difficile donc c'est vrai que pour des personnes par exemple qui sont très moyennes dans la vie politique qui ne sont pas des personnes comment dire aux talents exceptionnels je pense aux hommes qui sont sur-représentés et aux personnes blanches si tout d'un coup on rétablissait l'égalité et bien peut-être que ce serait plus compliqué pour ces personnes-là d'accéder au poste qu'elles ont aujourd'hui en réalité donc c'est sûr que pour quelqu'un qui est moyen qui appartient à une génération où il fallait être un homme d'un certain âge pour accéder au pouvoir etc peut-être que cette personne-là se dit que enfin elle ne se le dit pas forcément consciemment parce qu'on se raconte toujours ce mythe de la méritocratie mais en réalité oui c'est pas dans leur intérêt c'est-à-dire si tout d'un coup l'Assemblée nationale devient paritaire ça veut dire que tout d'un coup il y aura des hommes en moins donc évidemment ça ne leur fait pas plaisir je pose cette question parce qu'on avait reçu dans ce podcast il y a à peu près un an donc Olivia Gazalet qui a publié un livre le mythe de la virilité donc sur les questions de genre cette fois-ci son message c'était de dire finalement ces constructions résultent en une oppression sur les femmes mais aussi une prison pour les hommes qui sont moins libres que ce soit en termes d'exprimer leurs émotions les rôles genrés finalement et donc ce qui avait été très frappant c'est que suite à la publication de cet épisode j'ai reçu un paquet de retours d'auditeurs oui d'auditeurs pas d'auditrices mais des auditeurs qui exprimaient presque une forme de soulagement de dire ah j'y avais jamais pensé et on sentait que ils commençaient à se libérer d'un poids le poids de ces rôles genrés mais là je cherche un petit peu le parallèle quand on parle du racisme quand on parle des races en particulier donc la blanchité quel est le bienfait pour les blancs qui nous écoutent de remettre tout ça en question alors bon déjà je pense qu'on ne peut pas faire un parallèle total parce que la construction des gens repose aussi sur des rôles sociaux très explicites sur des rôles sociaux qui sont beaucoup plus clairement explicites dans la question de la virilité performative chez les hommes le fait de se placer comme protecteur le fait d'effectuer des tâches domestiques pour les femmes d'avoir une forme de douceur dans la tenue les tenues sont marquées aussi par des rôles sociaux de genre pour les questions raciales c'est beaucoup moins lisible c'est à dire qu'il n'y a pas de manière très très claire une posture de blanc et une posture de non blanc c'est pas aussi clair d'ailleurs c'est beaucoup c'est très culturel tout ça la manière dont on s'exprime la position qu'on prend après comme le disait Lilian Thuram l'année dernière ce qui lui a valu une polémique assez incroyable il disait que oui quand on est blanc on est élevé avec un complexe de supériorité parce que tout nous dit qu'on est la norme de la télévision au magazine tout nous explique en fait qu'on est la personne par défaut et on n'est jamais nommé en tant que blanc c'est à dire que toutes les personnes qui sont nommées sont les minorités les noirs les musulmans les asiatiques même si je dirais les musulmans blancs mais quand on dit les musulmans en général on ne pense pas à ceux qui sont blancs donc ce sont toujours les minorités que l'on nomme mais les blancs en fait sont considérés comme la norme implicite et donc le fait de ne jamais être nommé et d'être considéré comme le référent de tous et en plus blanc on voit bien que dans l'image les gens qui sont blancs en vérité n'ont pas la peau vraiment blanche sauf que blanc c'est la pureté c'est la grandeur etc etc alors que noir c'est que les personnes noires n'ont pas la peau noire mais des dégradés de marron et bien noir c'est l'obscurité c'est quelque chose de très très négatif donc quand on est élevé dans un monde qui nous a constitué comme à la fois la norme comme le bien comme le référent absolu de l'humanité parce que voilà on définit tous les autres à partir des blancs les cheveux on les qualifie de crépus pour les autres les yeux on les qualifie de bridés pour les asiatiques alors que voilà la bride c'est comme le dit ma comparsa Grasli qui présente sa race avec moi notre podcast et bien bridés ça veut dire qu'ils sont restreints alors que c'est pas le cas donc il y a toujours cette idée que cette minorité dans l'humanité parce qu'en réalité les blancs je pense qu'à l'échelle de l'humanité sont une minorité ils ont réussi à se constituer comme normes donc évidemment quand on grandit comme blanc et que le monde entier nous explique qu'on est la norme absolue de l'humanité entière on développe un complexe de supériorité par rapport aux autres et on n'arrive pas à se qualifier c'est-à-dire qu'on se qualifie pas on voit des différences entre les personnes blanches qu'on qualifie individuellement en revanche une personne noire va être va être pardon assimilée son comportement va être assimilé à celui d'un groupe moi je ne sais pas combien de fois on m'a expliqué que je dans mes détracteurs que j'avais la prétention de représenter les noirs ou que je ne les représentais pas bien mais je n'ai jamais dit que je vais représenter qui que ce soit je ne suis pas élue mais parce que je suis noire on imagine que je représente les noirs il se trouve que je suis une femme noire donc quand on me voit en fait on n'arrive pas à s'empêcher de m'associer à l'ensemble d'un groupe supposé quand Alain Finkielkraut quand Eric Zemmour quand Marine Le Pen s'exprime on ne pense pas qu'ils parlent au nom des blancs pourtant ce qu'ils défendent dans leurs propos c'est la préséance de l'identité blanche c'est très explicite dans leur idéologie donc on voit bien que dans les personnes minoritaires on réduit en fait les propos des personnes minoritaires à des propos qui seraient les propos d'un groupe qui seraient les propos d'un groupe monolithique est-ce que ça c'est vrai uniquement quand on s'exprime je dirais dans les médias en public ou bien parce que voilà il y a un petit peu et c'est quelque chose que j'ai également eu l'occasion de remarquer c'est une espèce de vous un peu flou on dit oui mais vous vous pensez quoi et vous qu'est-ce que vous dites et ce vous en fait signifie en vrai vous les noirs parce qu'on présume que voilà tu es là pour représenter vous les noirs est-ce que est-ce que ça c'est quelque chose qui est avéré dans les médias ou bien est-ce que c'est en fait omniprésent dans ta vie tous les jours en fait c'est ça le racisme en fait c'est que le racisme invisibilise les individus c'est-à-dire qu'ils considèrent que les groupes minoritaires forment des blocs monolithiques et que leur individualité n'a pas d'incidence sur leur personnalité que leur personnalité est mue par des caractéristiques qui sont partagées par l'ensemble d'un groupe et on le voit par exemple dans le traitement de l'actualité sur les terroristes quand un terroriste est blanc je pense à Anders Breivik déjà il est difficilement qualifié de terroriste et moi je me souviens de papier dans la presse française qui disait dans la tête du tueur aux yeux bleus voilà c'est un peu romantique un petit peu politique on humanise on parle d'un homme qui a les yeux bleus moi j'ai lu aussi par exemple Anders Breivik c'est le terroriste norvégien qui avait tué une à une 77-78 personnes il y a quelques années je pense également à Dylan Roof qui est cet homme qui avait qui était rentré dans une église noire qui avait assisté aux Etats-Unis à Charleston en Caroline du Sud me semble-t-il qui avait assisté à une messe et qui après cela avait tué de sang froid 9 personnes noires donc qui était un terroriste qui n'a pas été présenté comme tel qui quand il a été arrêté s'est vu remettre un gilet pare-balles par la police donc tout d'un coup sa vie comptait alors que des personnes noires innocentes étaient tuées sans égard par la police et on lui a même offert un stop chez Burger King pendant le trajet qu'il menait vers la police donc vraiment ses besoins d'être humain ont été considérés cet homme-là je me souviens avoir lu dans un média il me semble suisse qu'il avait été quitté par sa petite amie quelque temps auparavant c'est-à-dire que quand des terroristes sont blancs on arrive à trouver des circonstances psychologiques individuelles qui permettent d'expliquer leur passage à l'acte quand les terroristes sont non blancs et ou musulmans et bien tout à coup c'est l'ensemble de la communauté musulmane qu'on interroge de la communauté construite évidemment parce que je ne pense pas qu'il y ait une communauté musulmane mais c'est l'ensemble des musulmans qui sont sommés de se désolidariser pardon qui sont questionnés qui sont accusés tant qu'ils n'ont rien dit on estime qu'ils sont solidaires et on ne demande jamais je veux dire les gens du Ku Klux Klan certains commandos anti-IVG sont les suprémacistes blancs des gens qui invoquent le christianisme on ne demande pas à l'ensemble des chrétiens à l'ensemble des blancs de se désolidariser ou d'indiquer qu'ils ne sont pas par défaut des gens qui soutiennent ce genre d'idéologie donc c'est ça le racisme quand on demande à quelqu'un individuel ce que vous pensez vous les noirs vous les arabes vous les asiatiques et bien on l'unit son humanité on le déshumanise on considère que son individualité n'a pas plus de force que son appartenance à un groupe et ça ça se passe aussi bien au niveau médiatique qu'au niveau inter-individuel ce que tu expliques également dans ton livre donc racisme mode d'emploi c'est que toi tu ne veux pas juger le racisme sur un plan moral et que tu veux qu'il soit jugé avant tout sur un plan mais rationnel factuel et juridique aussi puisque le racisme est un délit en tout cas en France je repense à une vidéo que tu as publiée sur Instagram je crois que c'était cet été où tu te promenais à Paris et où tu as une interaction assez désagréable avec une personne qui était assise en terrasse une personne qui a tenu des propos racistes je n'ai pas forcément envie de répéter aujourd'hui je me souviens que dans cette vidéo on te sentait très énervé très agacé et donc là est-ce que ce jour-là tu ne jugeais pas cette personne sur un plan moral une faute morale alors moi ce que je dis c'est que le racisme ne se juge pas sur le plan moral mais factuel c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que telle personne est gentille telle personne est méchante telle personne mérite notre compréhension ou non il s'agit de juger les propos et leurs incidences c'est-à-dire que moi je n'ai que le faire de savoir si telle personne qui a proféré des propos racistes est sympathique est gentille un époux noir a réadapté les enfants du Vietnam ou que sais-je ce qui compte pour moi c'est le propos et le propos les juger tel quel donc pas chercher à juger sur le plan moral là la personne dont tu parles c'est une personne qui m'a insultée dans la rue donc déjà l'injure c'est public c'est un délit et après je suis un être humain c'est-à-dire que moi quand on m'insulte je réagis je suis énervée c'est pas un jugement moral c'est juste que moi j'ai été agressée en fait et pour moi c'est pas moral c'est quelqu'un qui m'a agressée alors que j'étais tranquillement assise à une terrasse et que je ne le connaissais pas donc pour moi je gère cette personne-là j'en ai rien à faire dans sa vie quotidienne ça se trouve cette personne est formidable mais à ce moment-là c'est une personne qui m'a agressée de manière complètement gratuite dans des termes injurieux et donc là je sépare justement la question morale parce que sa petite amie l'a défendue en disant mais non etc quelle que soit la personne et quoi qu'on me dise cette personne-là ça ne m'intéressera pas moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'à cet instanté cette personne m'a agressée sans aucune raison ouais mais donc tu parles alors d'une faute une faute éthique mais c'est ça que j'ai du mal à en France en fait c'est les injures c'est illégal en fait on n'a pas le droit d'injurer ok mais donc ça veut dire que si c'était pas dans la loi tu ne te serais pas énervé tu n'aurais pas jugé ça comme étant quelque chose d'horrible c'est une faute bien faite pour que l'intégrité des gens soit respectée donc à partir du moment où on s'en prend à mon intégrité physique pour moi on est dans le manque de respect à la fois de la loi française mais aussi de tous les textes qui protègent les droits humains donc je pense que c'est après il y a des choses qui sont très claires quand on s'en prend à l'intégrité morale ou physique d'une personne pour moi c'est très clair c'est à dire qu'on n'est plus dans le théorique c'est pas un débat où quelqu'un parle comme ça sans parler de quelqu'un quand on vise verbalement une personne c'est pas de l'éthique là c'est vraiment on agresse quelqu'un et pour moi c'est pas de l'éthique ok c'est intéressant un débat de philo à faire peut-être dans le prochain épisode mais pour poursuivre sur cette question je repense de nouveau aux éditeurs aux éditrices qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être en nous écoutant prennent conscience de ce racisme ce que tu appelles dans le livre un racisme atmosphérique un racisme ambiant auquel personne n'échappe vraiment on n'est jamais complètement déconstruit les éditeurs qui prennent conscience de le racisme en nous écoutant peut-être qu'ils ressentent une forme de je vais poser la question autrement qu'est-ce que tu aimerais voir ces éditeurs ressentir est-ce qu'une forme de culpabilité et de honte et là on est peut-être alors un peu plus sur le plan moral sachant que la honte c'est quelque chose de très présent dans nos cultures ici en Europe ou bien est-ce que au contraire tu aimerais voir une approche beaucoup plus méthodique factuelle s'assumer en toute transparence reconnaître ah oui effectivement j'étais construit dans cette société occidentale avec ce racisme ambiant ce racisme atmosphérique et donc je n'ai pas échappé et donc voilà finalement assumer cette part raciste qu'on comporte tous et toutes ici la culpabilité ça sert à rien c'est à dire la culpabilité la contrition individuelle ça n'a aucun sens et moi je n'attends pas des gens elles freinent sans doute un petit peu la déconstruction elles freinent sans doute les avancées puisque généralement quand on ressent une honte et une culpabilité on a surtout envie de faire semblant de rien du tout c'est ça en fait moi ce que je pense c'est qu'il faut reconnaître que chacun et chacune on vit dans un climat dans un climat dans une atmosphère qui est consubstantiellement raciste et que du coup on est imprégné de tout ça c'est comme le sexisme c'est quelque chose qui structure nos sociétés et donc on est imprégné de ça au quotidien dans toutes les interactions qu'on a dans les médias dans les livres etc et que du coup on peut reproduire en tant qu'individu des choses qu'on a apprises parce qu'en fait le racisme c'est aussi un apprentissage c'est pas quelque chose d'inné donc à partir de là quand on le fait il faut reconnaître qu'on l'a fait c'est à dire que ça ne veut pas dire ça ne veut pas de nous une mauvaise personne c'est en ça que je ne veux pas dire qu'on a à un moment donné commis une erreur et reconnaître cette erreur c'est avancer ça ne veut pas dire oh mon dieu je suis quelqu'un de méchant je reconnais je me sens coupable je ne me sens pas bien non j'ai commis une erreur je suis désolé on peut présenter des excuses auprès des personnes qu'on a offensées on peut essayer de réparer les dommages puisque c'est une notion qui existe aussi en droit et avancer et ne pas reproduire en fait ces erreurs et pour moi c'est ça en fait c'est à dire que tous autant qu'on est on a intériorisé un certain nombre de préjugés qui peuvent nous amener à agir de telle ou telle manière ou à dire des choses qui sont racistes qui sont sexistes qui sont homophobes assumer son erreur et donc erreur sur le plan de nouveau factuel, rationnel renvoyer au fait que toutes ces choses là sont construites arbitraires que ça prend racine dans la colonialité finalement le colonialisme d'il y a quelques siècles déjà et donc voilà renvoyé au au non-sens de la démarche raciste dont on parle alors est-ce que est-ce que tu apprécies alors quand tu as une discussion avec on va plutôt parler des personnes blanches qui généralement ont très peu conscience comme on disait tout à l'heure de leur couleur de peau et de leur race est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies quand ce racisme atmosphérique ambiant dont on a beaucoup de mal à s'extraire est-ce que est-ce que tu apprécies quand c'est finalement presque assumé reconnu de dire ah ouais j'avoue moi je pense ça j'ai ce cliché là sur les noirs j'ai ce cliché là sur les arabes ou bien est-ce que ça te met profondément mal à l'aise quand il y a cette espèce de transparence je veux dire quand il y a une transparence sans forcément un regret et une forme de honte qui accompagne le truc moi ça m'intéresse pas particulièrement en fait de discuter de ça en dehors de mon travail c'est-à-dire que oui quand c'est mon travail quand c'est un débat je suis sous contrat ou j'écris etc je réfléchis c'est intéressant peut-être que t'es payé pour écouter ça d'accord c'est pas forcément dans ma vie quotidienne je fais autre chose en fait donc moi c'est vrai que bon c'est pas des conversations que j'ai forcément tout le temps avec les personnes blanches de mon entourage après je peux leur raconter des choses qui sont survenues dans le cadre de mon travail mais c'est vrai que moi j'ai pas envie d'être de faire l'éducation de gens ou de guider forcément des gens dans leur prise de conscience du racisme parce que ça c'est un bon en fait alors oui je pense que je me suis peut-être mal exprimé dans ma question quand même même si c'est pas la question que t'as posée exactement je pense que c'est important pour les personnes blanches de ne pas aller voir les personnes minoritaires pour comprendre leur propre racisme si ils pensent qu'ils ont du racisme parce que la personne minoritaire subit déjà du racisme au quotidien on peut enlever en plus la charge d'éduquer des gens qui ne sont pas éduqués sachant qu'on est en 2020 qu'il y a internet qu'on a accès à énormément de livres dans plein de langues des contenus vidéos etc qui peuvent nous faire notre éducation donc je pense que le minimum c'est de prendre en charge sa propre éducation et de justement permettre aux gens qui vivent le racisme de ne pas être éprouvés davantage après c'est vrai que moi j'apprécie que les gens reconnaissent c'est à dire que moi je sais que dans mon éducation je suis capable de dire des choses problématiques pour des gens qui ne sont pas de mon groupe c'est à dire que j'ai pu dire par le passé des choses transphobes il a fallu qu'une personne me le signale pour que j'arrête de dire ces choses là et heureusement c'est à dire que je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité et se dire que déjà cette personne a été suffisamment généreuse pour prendre son temps et venir me dire que ce que tu as dit est problématique le minimum c'est de respecter ça et de se remettre en question et ça je trouve que c'est important donc reconnaître ce qu'on peut dire de problématique à l'égard de groupes qui ne sont pas nous je trouve que c'est une bonne chose tu fais très bien de le préciser et donc tu dis approcher une personne racisée avec ces questions là avec ces interrogations ces doutes ces remises en question et chercher finalement une forme de coaching c'est sans doute plutôt maladroit puisque la personne n'a sans doute pas envie de penser à ça et enfin c'est peut-être une question très précise et un peu étrange mais le fait de mentionner la dimension raciale de nos existences de nos sociétés sans forcément faire une session sans avoir des exigences pédagogiques mais le fait de mentionner ça dans une conversation j'ai parfois l'impression qu'en France c'est oula non surtout pas parler de ça sujet absolument c'est un tabou sujet absolument touchy c'est un tabou et est-ce que alors du coup si on pose le contexte et qu'on dit en France c'est interdit et que je reviens vers toi l'individu et que je ne t'essentialise pas à ta nature française est-ce que toi c'est un sujet qui oui ça peut apparaître dans une conversation comme on remet les choses en contexte on parle de race c'est normal et pas de soucis bien sûr j'en parle parce que déjà on peut pas être une femme noire en France sans jamais évoquer les conséquences que ça a dans le quotidien donc les regards de travers le fait d'être mal servi dans tel ou tel type d'établissement je veux dire bien sûr passer une matière tout est un sujet et évidemment les remarques qu'on peut nous faire au travail les gens qui essayent de nous toucher les cheveux c'est des choses on peut pas ne pas en parler donc c'est un sujet mais c'est un sujet avec lequel les gens qui sont concernés donc qui vivent le racisme sont beaucoup plus à l'aise que les autres les autres en fait qui sont pas concernés alors il y en a qui sont sensibilisés et avec lesquels ça se passerait bien mais d'autres vont beaucoup passer de temps à remettre en question est-ce que tu es sûr qu'on t'a pas laissé entrer parce que tu avais des baskets mais ah bon mais moi je touche tes cheveux parce que c'est de la curiosité c'est pas parce que t'es noir enfin et ça c'est de l'énergie qu'on n'a pas forcément envie de dépenser c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être dans un rapport où comme le dit Marie da Silva qui est coach en stratégie pour les femmes qui sont victimes de la discrimination elle dit qu'on ne doit pas justifier de son humanité auprès de personnes qui la questionnent et c'est ça c'est que oui effectivement on n'a pas forcément l'énergie de vouloir parler de questions raciales avec des gens qui nient l'existence du racisme alors que nous on le vit dans notre chair depuis notre naissance on a généralement l'impression en France que dire à une personne noire qu'elle est noire c'est absolument interdit et c'est complètement incompatible avec de nouveau l'universalisme français mais toi tu nous dis qu'en fait ça ne pose aucun souci et qu'on peut parler de race on peut parler de... C'est plus dur de dire à une personne blanche qu'elle est blanche c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est difficile en France c'est de dire blanc moi je sais qu'en permanence on me qualifie de raciste anti-blanc parce que je parle autant des personnes non-blanches que des personnes blanches parce qu'il n'y a pas de raison que je n'oriente ma réflexion sur le racisme uniquement sur les personnes qui en sont victimes ça n'a aucun sens et donc les personnes blanches ont tellement peu l'habitude d'être désignées comme telles qu'elles le vivent enfin les... beaucoup de personnes blanches parce que je ne vais pas faire de généralité sont si peu habituées à être désignées comme étant des personnes blanches qu'elles le vivent comme une attaque et comme une violence et qu'elles ont l'impression que c'est du racisme et je veux dire c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est le racisme que de croire que d'être qualifié de blanc c'est une violence ou une détestation c'est tout simplement un constat et un constat qui veut justement interroger tout ce qui en découle en termes de privilèges et de... et de perception sociale donc moi j'ai l'impression que c'est plus ça qui est difficile en France là où dans d'autres pays oui les blancs savent qu'ils sont blancs Tu viens de dire il y a un instant je ne vais pas dire tous les blancs mais beaucoup de blancs je fais le parallèle avec la question des études de genre où il y a le fameux hashtag not all men voilà les féministes qui disent bah si en fait c'est tous les hommes qui font partie du problème ici on parle du racisme construction sociale qui place les blancs en haut de la pyramide et toi tu dis enfin tu tu préfères employer la formule beaucoup de blancs plutôt que tous les blancs non c'était précisément pour la phrase que j'utilisais c'est à dire que je parle tous les blancs ne sont pas inconscients de leur couleur de peau en France il y a des blancs que ça ne dérange pas qu'on dise les blancs ok ok mais donc je fais la transition est-ce que quand on parle de la problématique du racisme c'est tous les blancs ou bien est-ce que c'est beaucoup de blancs le privilège blanc concerne tous les blancs c'est à dire que après être privilégié ça ne veut pas être privilégié dire être privilégié sur tous les plans on peut être blanc et pauvre ce que je veux dire donc si on est pauvre il vaut mieux être pauvre et blanc que pauvre et non blanc parce que si on est par exemple au chômage c'est plus facile de trouver un emploi sortir du chômage en étant blanc c'est plus facile si on est dans la rue de trouver un logement si on n'est pas blanc et on voit bien que même des blancs pauvres peuvent éprouver un complexe de supériorité à l'égard de noirs qui sont plus riches on le voit par exemple dans les stades de football où des gens qui sont littéralement des millionnaires des gens qui sont extrêmement fortunés sont qualifiés dans un vocabulaire animalier de manière extrêmement violente et raciste par des personnes blanches qui sont beaucoup plus pauvres qu'elles c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont parmi les meilleurs athlètes au monde qui sont extrêmement riches et qui sont quand même méprisés par des blancs plus pauvres moins performants physiquement qui ont intériorisé quand même une forme de supériorité donc on voit bien que ce n'est pas une question uniquement sociale donc ce privilège-là c'est le privilège de se penser supérieur en dépit en fait de sa condition sociale et socio-économique et je ne dis pas que parce qu'on est riche on devrait se sentir supérieur mais c'est que normalement ça n'arrive pas c'est ça c'est qu'on ne traite pas voilà je veux dire un blanc pauvre on ne traite pas Bernard Arnault de singe ou que sais-je donc voilà c'est ça que je veux dire et effectivement ce privilège-là concerne toutes les personnes blanches quelles que soient leurs conditions sociales parce qu'elles ont déjà le luxe de ne pas être réduites à leur couleur de peau et de ne pas avoir à penser au racisme elles peuvent ne pas y penser elles n'y sont pas obligées alors que les personnes minoritaires doivent y penser pour leur survie c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir le luxe de s'affranchir de cette question-là parce que malheureusement elle leur est nuisible donc c'est ça et après sur la question de Not All Men ou Not All Whites puisque j'imagine que ça doit être je trouve ça indécent en fait c'est-à-dire que pour moi ce qui importe c'est pas de récompenser les hommes qui ont la décence de ne pas battre leurs femmes voilà c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est le résumé voilà c'est 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 non on ne peut pas concentrer notre énergie pour féliciter dresser des couronnes de laurier aux hommes qui se comportent bien non la concentration elle est sur les victimes sur les victimes du patriarcat et du patriarcat qui est victime sous toujours les rapports sociaux en faveur des hommes oui tous les hommes du coup dans ton livre tu exprimes aussi que la fierté est nécessaire pour voilà assumer sa minorité quand on est quand on est racisé et donc voilà il y a ça concerne enfin ça concerne pas seulement les racisés d'ailleurs ça concerne aussi la gay pride ça concerne les autistes ça concerne donc les personnes racisées également et donc pour voilà se détacher de tout sentiment honteux de toute stigmatisation par rapport à son identité minorisée est-ce que l'universalisme français c'est pas fondamentalement incompatible avec cette fierté est-ce que tu est-ce que tu croises en France beaucoup de gens qui sont fiers d'être noirs ou d'être asiatiques ou ainsi de suite c'est difficile de formuler cette fierté de la verbaliser dans un contexte français parce que la fierté c'est la réparation symbolique d'une oppression de populations qui ont été marginalisées et placées au bas de la hiérarchie sociale esthétique ou économique et donc quand on revendique une fierté en tant que personne noire, asiatique ou arabe c'est une manière de dire pas qu'on veut mieux que les autres mais que tout ce qu'on est et tout ce dont on nous dit que ça ne vaut rien et bien mérite une forme de fierté et c'est le propos de la pride la pride des LGBTQIA qui a lieu au mois de juin tous les ans en France donc ça veut dire que c'est possible quand même en France de revendiquer une fierté quand on est dans un groupe opprimé mais je pense que c'est plus délicat quand il s'agit de questions raciales parce que ces questions sont très difficiles à formuler dans le contexte français et que s'il y avait une manifestation de fierté noire je pense que ce serait perçu comme une menace comme menaçant Très bien Alors Roquet on s'approche tout doucement de la fin de ces 70 minutes passées avec toi on va quand même dire un mot et même un peu plus que ça au sujet de ton nouveau livre qui sort ce mois-ci aux éditions de Marabule donc qui est une bande dessinée que tu as écrite et qui est dessinée par Blachette Oui Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche qui était la tienne puisque en lisant ça on a l'impression que c'est finalement un genre de manuel et en lisant ça j'avais presque l'impression que c'était adressé aux hommes adressé aux personnes qui ont besoin qu'on leur explique des choses dont les femmes ont sans doute beaucoup plus conscience Alors c'est adressé à quiconque se sent concerné d'un côté ou de l'autre c'est ça donc le livre enfin la BD s'appelle M'explique pas la vie mec c'est sur justement l'appréhension de l'espace public et de la parole publique par les femmes et donc tout ce qu'on appelle le mansplaining le manterrupting c'est la contraction de man et explaining en anglais donc où les hommes expliquent à des ou des hommes ouais les hommes d'une manière générale expliquent à des femmes ce qu'elles savent voilà des femmes expertes ce qu'elles savent comme s'ils étaient mécaniquement et automatiquement plus experts qu'elles-mêmes ou le manterrupting qui est cette pratique qui consiste à interrompre les femmes beaucoup plus que les hommes et qu'on peut voir dans les débats politiques ou faire l'expérience de manière assez récurrente et voilà oui effectivement à la base ça devait être un petit manuel un petit guide mais aussi pour les femmes pour savoir comment sortir des situations qui sont inextricables et qui font perdre beaucoup de temps mais aussi pour se redonner de l'énergie se redonner de la force revenir aussi avec humour grâce au dessin de Blachette sur des situations quotidiennes de les dépeindre avec humour et puis donner des outils pour s'en sortir par le haut donc vraiment je pense que voilà c'est quelque chose de très commun de très récurrent dans les réunions au travail mais aussi dans les dîners familiaux où les femmes en fait ont beaucoup de difficultés à prendre l'espace qui devrait être le leur On voit dans le livre que tu traverses les différents environnements il y a par moment c'est toi-même qui es illustré sur des plateaux de TV et donc on imagine que ce sont des vraies expériences que tu as connues toi-même donc de mansplaining de man disrupting et ainsi de suite est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû progresser apprendre à réagir à ce man disrupting à ce mansplaining pour avoir une présence médiatique en France est-ce que tu as dû compenser ces difficultés qu'on peut ressentir en tant que femme dans les médias disons que ce que j'ai beaucoup appris c'est j'ai appris des choses sur ma personnalité c'est-à-dire que je n'avais pas du tout conscience du fait que j'étais aussi patiente ça vraiment je l'ai découvert dans l'exercice je n'ai pas pris de cours particulièrement j'ai appris vraiment j'ai été jetée dans le grand bain un peu comme ça il y a une dizaine d'années et puis j'ai appris en naviguant et je continue à apprendre je sais que je ne fais pas toujours les passages médiatiques que je voudrais faire tels que je les ai pensés etc mais oui j'ai appris vraiment sur le tas et puis j'ai compris surtout que j'avais une parole qui était une parole féminine jeune aussi au début quand j'ai commencé qui n'était pas forcément prise au sérieux qui était interrompue beaucoup plus facilement que d'autres et donc quelque chose avec lequel je continue à naviguer que hier encore j'ai dû faire remarquer un homme qui m'interrompait que je l'avais écouté posément et donc je le priais de me laisser poursuivre ma réflexion donc c'est oui je suis illustrée parce que c'était marrant donc Blachette après elle est très très douée donc elle a illustré on a aussi Assa Traoré qui apparaît voilà un avatar de Christine Kelly aussi la présentatrice de télévision la journaliste pardon et donc oui c'est une manière de mettre en scène des choses que je vis mais que d'autres femmes vivent dans d'autres espaces pour montrer qu'en fait c'était une expérience qui faisait écho à un patriarcat systémique qui faisait que les femmes expérimentaient à énormément de niveaux dans un magasin de bricolage dans une salle de sport qu'on leur expliquait en fait des choses que parfois elles savaient mieux que leurs interlocuteurs parce qu'on a toujours une espèce de présomption d'incompétence pour les femmes on a vraiment voulu utiliser l'humour parce que ce sont des situations enfin moi je sais que j'ai encore eu ça vendredi je faisais un débat sur le genre et la géopolitique trois hommes sont intervenus dans le débat alors il y en a un qui soupirait tout le temps l'autre qui a dit à une intervenante qu'elle devrait lire X ou Y livres alors qu'elle parlait de sa condition personnelle aussi donc c'était vraiment une arrogance folle puis un troisième homme qui lui a exprimé la crainte de voir les hommes devenir inutiles puisque les femmes étaient autonomes y compris dans la procréation donc voilà c'est quelque chose qui existe tout le temps et c'est trois hommes successivement se sont exprimés pour faire part de leur crainte par rapport à l'espace qui leur a été octroyé ou pour nous contredire de manière plus ou moins virulente la façon dont moi je l'ai lu c'est finalement Roque et Diallo qui a dû faire face à toutes ces expériences en tant que femme et également comme tu le disais en tant que femme dans les médias et donc où on te fait encore plus payer ta patience et ta passivité et voilà et donc tu as dû apprendre sur le tas à comment répondre comment déconstruire toutes ces choses et à te rendre compte aussi c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le livre c'est ces choses dont les femmes n'ont pas forcément conscience et dont voilà on a par exemple à un moment tu parles de ces compliments qu'on adresse aux femmes de dire mais tu fais tellement mieux le ménage que moi tu fais tellement mieux ça que moi et donc on aura peut-être tendance intuitivement à se dire bon ben voilà je vais prendre ça comme quelque chose de positif comme un compliment alors qu'en fait on est enfermé là-dedans en tant que femme et on se retrouve on se retrouve oui enfermé dans un rôle dans un stéréotype et donc voilà donc c'est finalement en cette fin d'année peut-être un super cadeau pour toutes les personnes comme tu le disais qui peuvent avoir besoin de remettre ces choses-là en question dans leur vie puisque oui il y a des choses qui moi en le disant j'ai appris des choses dont je n'avais pas conscience donc oui ça me paraît très pertinent on va se quitter là-dessus puisque tu dois repartir tourner ton documentaire est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce documentaire que tu es en train de tourner oui je suis en train de tourner un documentaire sur une figure féminine française on va dire un peu mythique qui est récurrente voilà dans ce que la France raconte d'elle-même à l'étranger et donc j'essaie un peu de déconstruire ça donc que je tourne en ce moment il se trouve que j'en écris un autre en même temps donc ça prend beaucoup de temps mais oui c'est ce que je suis en train de tourner et normalement voilà avec les restrictions sanitaires c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des trucs qu'on ne pourra pas faire dans l'immédiat donc j'espère on devait pouvoir le livrer début 2021 mais je ne suis pas certaine que ce sera le cas parce qu'on prend de plus en plus de retard là le fait d'avoir fermé à la fois les restaurants les salles de sport nous empêche de faire certains tournages donc on verra on verra il y a des réunions qui ne sont plus impossibles de filmer donc on verra si on peut le faire si on peut le tourner un autre enfin si on peut ne pas trop trop perdre de temps mais j'espère que normalement il devrait être visible durant la première moitié de 2021 c'est pour France Île-de-France et TV5Monde donc il sera visible en Belgique aussi ah fantastique ok donc logiquement trouvable sur internet aussi alors parce que c'est parce que c'est le service public super merci beaucoup Rokhaya d'avoir passé cette entrevue avec moi merci au revoir merci au revoir voilà c'est déjà tout pour cet entretien avec Rokhaya Diallo j'espère que ça vous a plu si vous voulez écouter Rokhaya encore un peu plus vous pouvez vous diriger comme on l'a dit vers son podcast Kif Taras qu'elle présente avec Grassley pour Binge Audio je tiens aussi à citer le livre que j'ai reçu pour préparer cette émission à commencer par Racisme Mode d'Emploi qui est publié en 2011 chez Larousse La France Tu l'aimes ou tu la fermes paru aux éditions textuelles en 2019 ainsi que M'explique pas la vie mec la bande dessinée dont on a parlé et qui sortira chez Marabule le 28 octobre prochain tous les liens sont dans la description quant à moi vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et m'écrire là-bas par ailleurs vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée c'est gratuit dans les semaines qui viennent on va parler endométriose et politique belge et ça risque d'être très intéressant et puis après ça on devrait normalement avoir encore quelques autres formidables invités qui je l'espère vous plairont beaucoup j'espère vous en dire plus bientôt voilà c'est tout pour moi à très bientôt à dans deux semaines salut